Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Pas d'accord entre l'État et les groupes armés du Nord. L'État malien et les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation n'ont pas trouvé d'accord sur le leadership du cadre stratégique permanent pour la réconciliation, a déclaré mercredi le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation. Selon Ouagé, qui s'insprimait à Gao au nord du Mali, lors d'une rencontre du cadre stratégique permanent composée de la coordination des mouvements de l'Azawa et des mouvements pro-gouvernementaux ainsi que du gouvernement, l'État ne pourrait pas être en marge d'une structure où les questions de souveraineté sont traitées. Au cours de cette rencontre, le cadre stratégique permanent a été rebaptisé et je cite « cadre stratégique permanent pour la réconciliation » fin des citations. Toujours selon Ismaël Ouagé, je cite « le point de désaccord c'est justement le leadership de ce cadre. Comme convenu, le gouvernement devait prendre la tête de ce nouveau cadre. C'est un point sur lequel on ne va pas réveiller » fin des citations et de noter qu'on donnait le temps aux groupes armés de réfléchir à cette question et de se prononcer pour qu'on puisse avancer dans le processus ou par concernant ce nouveau groupe, ce nouveau cadre, autant pour moi. Selon des sources locales, des groupes armés ont souhaité lors de cette rencontre que Fahad, Aj, Amanoum prennent la tête du cadre stratégique permanent pour la réconciliation. Contactés par l'agence Anadolu, les groupes armés n'ont pas souhaité se prononcer sur la question. Charnier de Nyono, les femmes et Wagner accusés par la munissement Un rapport de la division des rois de l'homme de la mission onusienne, consulté par Jeune Afrique, évoque l'implication de l'armée malienne et des mercenaires de la société russe Wagner dans le massacre d'une trentaine de personnes depuis mars. L'état-major général des forces armées maliennes avait dénoncé une opération de désinformation agant que ces derniers ne sauraient être responsables d'une telle abjection. Pourtant, en croire un rapport de la MINUSMA que Jeune Afrique a pu consulter, la responsabilité de l'armée malienne ainsi que celle des mercenaires de Wagner seraient bien engagées dans le charnier découvert depuis mars dans le cercle de Nyono. Sous-titrage Société Radio-Canada